Comment peut-on faire pour prendre soin de notre santé et surtout pour passer à l'action? Moi, c'est un sujet qui me fascine comme physiothérapeute, kinésithérapeute en France. On va parler aussi de prévention. Vous le savez, c'est un sujet qui me passionne. J'en parle dans plusieurs de mes livres, mais particulièrement ces trois livres-là. Donc, il y a plusieurs choses que je vais vous présenter aujourd'hui qui sont tirées de mes livres. Je voulais vous donner cinq astuces pour prévenir des problèmes de santé, de la douleur, etc. C'est important, c'est fondamental. Première chose, se souvenir que la prévention des problèmes de santé, à mon sens, c'est le plus bel outil qu'on a en médecine. C'est le plus bel outil que la science a construit pour prendre soin de sa santé, bien sûr. Mais pour moi, le plus important, ce n'est même pas la santé, c'est la qualité de vie. Un est nécessaire à l'autre, vous me direz, mais vraiment, c'est cette qualité de vie qu'on veut avoir. Et la prévention nous permet de préserver notre qualité de vie. Deuxième astuce, deuxième truc, se rappeler que la première ligne en médecine, je ne sais pas si on dit ça partout dans la francophonie, la première ligne en médecine, ici au Québec, on la conçoit comme étant le médecin, l'infirmière, le kinésithérapeute ou le physiothérapeute, ou peu importe le professionnel que vous allez voir en premier. Donc, si vous allez à l'urgence, l'urgentologue, ça sera le médecin de première ligne. Moi, je suis en total désaccord avec ça. Je trouve qu'on ne devrait pas présenter la première ligne comme ça. Pour moi, la première ligne, c'est vous. C'est moi, c'est la personne qui prend soin de sa santé. Et en décrivant la première ligne comme le médecin, l'infirmière, le kinésithérapeute, le physiothérapeute, on court-circuit complètement l'importance de la prévention, l'importance de prendre soin soi-même, de sa santé. Alors, pour moi, la première ligne, c'est la personne, c'est le patient, si vous préférez. Et je pense qu'il ne faut jamais l'oublier. Troisième astuce, se rappeler qu'il y a la prévention comme on l'entend. Disons que moi, je n'ai pas d'hypertension artérielle, je pourrais poser des gestes pour prévenir l'hypertension artérielle si j'étais à risque. C'est la prévention primaire. Et se rappeler aussi qu'il y a la prévention secondaire. Vous êtes plusieurs à me suivre sur ma chaîne et vous avez déjà eu, ou vous avez peut-être déjà eu des problèmes musculo-squelettiques. La prévention secondaire, c'est de la prévention. Et on veut éviter que le problème revienne. Il y a d'autres types de prévention, mais se rappeler qu'il y en a au moins deux. Et c'est des nuances importantes, peut-être aussi pour se motiver à adopter des gestes pour prévenir certains problèmes de santé. La seule chose que je vais vous proposer, c'est de pouvoir au moins nommer trois problèmes de santé que vous pouvez prévenir. Êtes-vous capable de nommer trois problèmes de santé ou trois maladies pour lesquelles vous êtes soit à risque? Pouvez-vous en nommer trois? Et pouvez-vous aussi nommer les gestes qu'on peut poser pour pouvoir prévenir ce dit problème de santé? Et parfois, on n'est pas capable d'en nommer trois. Et parfois, c'est difficile de nommer des gestes qu'on doit poser. Et là, il ne s'agit pas de se sentir coupable parce que je pense qu'il y a un très grand déficit dans nos systèmes de santé. On accorde très peu de place en prévention et vous me corrigez si je me trompe, vous êtes partout dans la francophonie et pour moi, c'est un immense luxe de pouvoir m'adresser à vous. Mais chose certaine, au Québec, on ne met pas beaucoup d'argent sur la prévention et il y a très peu de place sur la prévention. Et à mon sens, la prévention, ce n'est pas seulement prendre un médicament pour prévenir un problème de santé, c'est aussi et surtout poser des gestes. Donc, on peut, et dans ces gestes, on peut, je le disais, prévenir l'hypertension, prévenir les maladies cardiovasculaires, prévenir le diabète. Et si on prévenait et si on réglait les trois problèmes que je viens de nommer, bien, nos systèmes de santé seraient réparés parce que je pense qu'ils sont vraiment en très mauvais état. On voit dans un contexte de pandémie à quel point ça met nos systèmes de santé à l'épreuve. Moi, je ne suis pas convaincu que c'est uniquement à cause de la pandémie. Je pense que c'est parce que nos systèmes de santé sont littéralement désarticulés, notamment parce qu'on a oublié qu'on pouvait prévenir une bonne quantité de problèmes de santé et surtout les plus importants, notamment les maladies chroniques. Alors, la cinquième astuce, c'est se souvenir aussi que tout n'est pas uniquement prévention. Il y a aussi le profil génétique qui influence. Et j'ai vraiment souvent cette réponse ou cette question qui m'est donnée dans les fils de discussion de mes vidéos, par exemple sur l'arthrose, et on m'écrit que le profil génétique est un facteur de risque d'arthrose pour certaines personnes. Si vos parents ont fait beaucoup d'arthrose, vous êtes probablement plus à risque d'arthrose. Donc, ça, c'est le profil génétique. Mais il y a un relativement nouveau terme en science, c'est l'épigénétique. Alors, l'épigénétique, ça décrit en fait que les facteurs environnementaux, au sens très large du terme, ce que vous faites, ce que vous mangez, ce qui vous entoure, les produits chimiques qui nous entourent, ce qu'on ne fait pas aussi, ont un effet sur l'expression génétique. Alors, tout n'est pas écrit d'avance. On peut faire des choses jusqu'à un certain point pour influencer l'expression de nos gènes. Alors, oui, il y a le profil génétique. Oui, il y a des personnes qui sont plus à risque de tel ou tel problème de santé. Mais cette génétique, on peut l'influencer par les facteurs environnementaux. C'est important de se le rappeler. Alors, c'est cinq choses que je voulais souligner parce que je pense que c'est important de se le rappeler pour se motiver aussi et pour s'outiller, pour passer à l'action, pour prendre soin de sa santé et pour développer aussi l'intention de poser un geste. Parfois, c'est une évidence et parfois, ce ne l'est pas. J'espère que le direct vous a été utile. Je vous le dis souvent, vous pouvez cliquer j'aime sur YouTube, partager, commenter. Ça favorise, en fait, ça me donne plus de visibilité et ça me permet aussi de vous produire de nouveaux contenus. Vous avez été vraiment nombreux à vous abonner à mon infolettre. Vous allez sur mon site denifortier.ca. Vous pouvez vous abonner, évidemment, c'est gratuit et vous allez avoir les informations une fois par semaine de mes interventions dans les médias, tout ça. Et vous allez avoir les liens de mes chroniques et aussi les prochains directs. Alors, je vous souhaite une bonne semaine et au plaisir de vous retrouver. Sous-titrage ST' 501